Aujourd'hui, soyons au pizza. Alors, il faut déposer du coulis de tomates, de ronds, de pâtes, brisées, bien entendu. Maintenant, je prends des champignons de couche que j'ai repassés au mixeur. Et j'en mets une petite. Pincée sur chaque. Après, je mets du gouda. 3 ou 4 petits morceaux de gouda. Vous pouvez mettre le fromage que vous aimez. Moi, je mets du gouda pour aujourd'hui. Il faut mélanger les fromages pour que c'est du goût. Moi, vous pouvez mettre aussi du gourière. Aujourd'hui, je fais des pizzas royales. C'est-à-dire que je mets tout dessus que vous pouvez très bien mettre moi. Mais je m'ai mis de la mozzarella pour vous faire plaisir. Voilà. Je peux vous dire que mes pizzas, elles sont extra. Je ne suis pas habituée à faire des films de ma cuisine. Sachez que j'ai plein de petits gâteaux comme ça, que vous pouvez faire vous-même, les congeler. Et surtout, si vous avez besoin de conseils, vous me les demandez. Surtout, dites-moi, si vous les avez bien réussis et s'ils étaient bons. C'est surtout ça qui me fait plaisir. Au four à 200 degrés pendant 13 minutes. 15 minutes au maximum. Voilà, je ne l'ai pas fait trop, trop cuire. Voilà. Revoilà avec les pizzas ? Oui, pour une nouvelle version, vous prenez des courgettes, vous coupez des rondelles de courgettes, vous les faites frire. Et après, à la place de la tomate, vous mettez des rondelles de courgettes. Et cette fois-ci, vous ne mettez pas d'huile parce que les courgettes ont déjà de l'huile. Et vous finissez avec l'origan comme les autres. Vous voyez la différence. Et tout ça, vous pouvez le congeler, vous voyez comme il est là. Refroidir, c'est refroidir. Et après, vous pouvez le manger quand vous voulez.